Un roman que j'aime depuis mon adolescence, un roman fleur, un roman univers dans lequel on peut se replonger sans cesse parce qu'on y découvre toujours des choses nouvelles. Lorsque Victor Hugo publie Les Misérables, il est en exil à Guernese depuis déjà plusieurs années. C'est ce qui lui a permis de terminer ce roman alors qu'il portait en germe en lui depuis les années 1840 à peu près. Donc Victor Hugo va mettre à peu près 20 ans avant de mûrir ce projet, très long, et le roman est publié en 1872. En tout cas, ça va être un succès immédiat. Il prévend à un éditeur bruxellois, Victor Lacroix, qui va faire fortune avec ce roman. Victor Hugo aussi d'ailleurs fera fortune parce que les rééditions vont se succéder très rapidement. C'est un succès planétaire. En fait, Victor Hugo a fait une trame relativement simple, la trame romanesque est relativement simple, mais il y a greffé tout un tas de choses, de réflexions, de pages historiques, de pages philosophiques, de pages religieuses, qui augmentent singulièrement le roman. Son éditeur d'ailleurs n'était pas d'accord. Victor Hugo a dit « Si je supprime tout ça, mon roman aura un an de succès. Si je le laisse, c'est un roman éternel. » Et c'est vrai, on peut toujours se plonger, encore aujourd'hui au 21ème siècle, dans ce roman qui a quand même bientôt 150 ans. Ce qui en fait a envie de particuler, c'est qu'au-delà de la trame romanesque, qui est magnifique, avec tous ces destins qui s'entrecroisent, qui se retrouvent, il y a tout le fond historique. Je sais que l'histoire des égouts de Paris, par exemple, racontée par Victor Hugo, c'est absolument génial. On a envie de les visiter après ces égouts. Je pense que c'est tout ça qui fait le succès du roman et qui fait qu'encore aujourd'hui, on arrive à le lire et que ça n'a pas vieilli.